Bienvenue dans cette vidéo consacrée aux macros dans PHPStorm. Les macros, ce sont des raccourcis qui nous permettent d'effectuer plusieurs commandes en une seule. Pour y accéder, c'est dans Edit Macro. On peut enregistrer une macro directement par ici. Pour l'exemple, je vais vous montrer une macro qui va faire le reformatage du code. Donc grâce à cette commande-là, reformat code, qui est le ctrl-alt-l, et la sauvegarde d'un fichier qui est par ici ctrl-s. Donc en fait, la macro va reprendre le ctrl-alt-l et le ctrl-s en une seule commande. Donc je vais directement vous montrer comment on l'enregistre. On passe par ici, donc Edit Macro, et on commence l'enregistrement. Donc la première chose qu'on va faire, c'est le ctrl-alt-l qui reformate, et le ctrl-s qui enregistre. Ensuite, en bas, vous avez un petit carré rouge pour arrêter l'enregistrement. On arrête l'enregistrement, il faut lui donner un nom. Donc on va mettre reformat and save. Et on l'enregistre. Et donc maintenant, si je mets un peu le bazar dans mon code, comme ceci, si j'essaye de lancer ma macro, je peux la lancer directement par Edit Macro, et je vois que ma macro apparaît ici, Reformat and Save. Je vais appuyer dessus, et donc le code a été reformaté et sauvegardé. On peut aussi affecter un raccourci clavier à la macro. Pour ce faire, il suffit d'aller dans les options, dans le keymap, et on voit dans la liste qu'il y a macro. Alors il suffit de l'ouvrir, et dedans, on a Reformat and Save qui apparaît. Donc notre macro est là, un clic droit dessus, et on peut rajouter un raccourci souris, un raccourci clavier. Donc on va rajouter, juste pour que ce soit simple, un raccourci de souris, on va dire un double clic du milieu. Voilà, bouton de double clic, je fais OK. Je sauvegarde. Et maintenant, si je remets mon code un petit peu n'importe comment, il suffit que je fasse double clic. Donc là, vous voyez, il y a la petite étoile, le fichier n'est pas sauvegardé, le fichier est mal indenté, je fais double clic au milieu, et là, le fichier a été sauvegardé, et mon code a bien été réindenté comme il faut, tout est bien reformaté. Donc ça, voilà, c'était comment créer une macro assez rapidement, et qui nous permet de faire des petites actions en une seule action. Une deuxième macro qu'on peut créer, qui peut être intéressante, suivant comment on utilise le clavier, c'est une macro qui nous permet, juste quand on écrit, en faisant par exemple le contrôle point virgule, d'envoyer le curseur à la fin de la ligne, et de mettre un point virgule automatiquement. Donc pour ceci, on va faire pareil, on fait Edit, Macro, et on enregistre. Donc là, mon curseur est ici, je vais appuyer sur Fin, mon curseur passe ici, j'appuie sur point virgule, je viens de créer un point virgule, et j'enregistre ma macro. On lui donne un nom, donc on va l'appeler Semi-colonne, et pareil, on peut lui affecter un raccourci clavier, donc pour ce faire, on va dans le Key Map, dans les macros, et on voit que Semi-colonne apparaît. Donc on va lui ajouter cette fois un raccourci clavier, on va dire par exemple, contrôle point virgule. On fait OK, on sauvegarde. Donc maintenant, si j'enlève mes points virgules, je suis dans mon texte, dans ma ligne de code, à n'importe quel endroit, il suffit que je fasse contrôle point virgule, et le curseur s'est placé à la fin, et nous a fait un point virgule. Voilà, donc automatiquement, grâce à cette macro, on peut faire des points virgules en fin de ligne. Donc après, c'est votre imagination qui peut vous permettre de faire toutes les macros que vous voulez. c'est assez pratique, ce n'est pas indispensable, mais c'est assez pratique et c'est bien vu dans PHP Storm. Ça sera tout pour aujourd'hui. Vous pouvez me laisser un petit commentaire, un petit pouce, abonnez-vous à ma chaîne si vous ne l'avez pas fait. Vous pouvez aussi aller voir mon site www.serialif.com où il y a toute une partie wiki qui vous permet d'avoir plein d'informations et plein d'astuces et de codes sur beaucoup, beaucoup de choses. A bientôt.